C'est l'enrui qui demande de l'étruire. C'est l'enrui qui dit, s'il n'y a pas de destruction, je ne vous donne pas l'argent. Alors Action Logement dit très bien, nous on veut bien financer, mais on ne finance pas à fonds perdus. Si on finance, il faut qu'on ait une contrepartie, faire des opérations de promotion immobilière. Donc la démolition est la condition sine qua non du financement. Vous savez bien, c'est une machine complexe avec le refinancement, etc. qui aboutit à des destructions non voulues d'un patrimoine de logement qui ont été amortis depuis longtemps et qui ne sont pas vétustes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de réhabilitation, mais pas de démolition. On est inquiets de l'avenir de nos quartiers, madame, tout simplement. Il y a eu en tout 260 000 démolitions de logements sociaux. Quels logements sociaux on a démolis ? On a démoli des logements sociaux en moyenne à 6 euros du mètre carré. Et en reconstruction, on en a reconstruit un nombre beaucoup moins, et on a reconstruit des logements sociaux qui en moyenne sont autour de 9-10 euros du mètre carré. Quand une démolition est projetée dans 10 à 15 ans dans un quartier, les logements sociaux arrêtent totalement d'entretenir les bâtiments. Et ce qui est assez violent, c'est que tout le monde nous dit « vous avez raison ». Nous, on considère que c'est un habit de pouvoir, et c'est une problématique que je pense qu'il faut remettre en cause. On vote pour la mairie, on vote pour le président, et bien on devrait voter pour nos lieux d'habitation. Je suis désolé, on habite chez nous, tranquillement, on nous prend un projet qui n'a ni queue ni tête où nous impose de partir. Non, c'est plus possible ! Sous-titrage ST' 501